Je vais rapidement parler du vol intellectuel et je vais ouvrir un sujet particulier qu'on dit précis sur la division de l'éducation. Placer les garçons d'un côté et placer les filles de l'autre côté, mais vraiment dans des écoles divisées. Ce qui existe dans certaines villes ou banlieues, des collèges que pour filles, collèges que pour garçons, ou des regroupements comme guide et scout, guide c'est seulement filles. Puis, la question, je dirais, si chez les cadets, moi j'étais dans les cadets, si ça serait une option de dire c'est cadet et cadette. C'est-à-dire que c'est deux écoles, deux lieux différents, on ne mélange pas les garçons et les filles et c'est ce que je suggère. C'est l'âge du garçon qui est vraiment dans sa bête, puis il ne faut pas qu'il soit avec les filles, puis ça peut l'allumer de voir de plus une fille qui réussit académiquement la semaine, qui réussit de plaisance aussi socialement, et de plus elle le dépasse au niveau qu'on dit dans des professions, des métiers ou des activités non conventionnelles, déjà ça existait. Donc, ça allume l'animal, puis jusqu'à quel point que l'animal s'allume, puis s'il est en groupe, jusqu'où va-t-il aller? Vous pourriez être surpris, ok? Le mouvement, je suis au Québec, au Canada, donc en Amérique du Nord, jusqu'où va-t-il aller? Et ça, je te parle, admettons, dans les années, moi j'ai commencé les cadets en 1980, j'ai commencé à 12 ans, j'ai laissé le ballet jazz, le ballet classique, le ballet new age, ok? professionnel, pour aller au cadet, mais j'en faisais du ballet la semaine aussi, ok? Donc, la semaine, parce que du coup, je vais justifier mon horaire de temps, la semaine, si ma mémoire est bonne, le soir, au lieu de prendre l'autobus et revenir à la maison, en autobus, alors que l'école termine, je restais à Saint-François-Laval à l'école, donc en français, on dit, à ce moment-là, mon domicile était au 1275 rue G. Wood à Mascouche, et je fréquentais l'école secondaire Ivaris-le-Blanc dans la ville, l'arrondissement de Saint-François-de-Laval. Donc, quand la cloche sonnait, à 16h, l'heure était vérifiée, plus ou moins précise, moi, Chantal Robert, je restais à l'école, ok? Je continuais, après les cours, je continuais, ma présence à l'école pour suivre des cours de ballet classique, des cours de ballet jazz, de ballet moderne, et aussi, j'ai fait des cours de récupération en physique secondaire 5, 4 ou 5, cours de physique récupération, Donc, on dit de la récupération après les heures, et à ce moment-là, donc, quand je partais de Mascouche le matin, où je restais avec papa, maman et mon frère Serge Roberge, qui est 3 ans plus vieux que moi, mais qui n'allait pas à la même école que moi, Serge allait à Armand-Corbeil à Terrebonne. Donc, moi, je partais le matin au 1275 rue G. Wood à Mascouche, où je domiciliais avec papa Eugène, qui est décédé, maman Huguette, que je n'ai pas de nouvelles depuis 5 années, et puis, mon frère Serge, qui est 3 ans plus vieux que moi, on prenait l'autobus sur le coin de Sainte-Marie, chemin des Anglais, pour se rendre à Armand-Corbeil. Je me rendais à Armand-Corbeil. Moi, j'attendais là un transfert d'autobus, et après ça, je partais jusqu'à Laval, en autobus à l'école secondaire, parce que je n'allais pas à Armand-Corbeil. J'allais à l'école secondaire Évariste-le-Blanc, à Laval, dans le ponté de Saint-François-Laval. Donc, j'explique que, parce qu'il faut offrir au raptor l'heure du temps, j'explique que plusieurs jours par semaine, je ne revenais pas à Mascaux, je restais dans l'école, je continuais les heures à l'école pour des cours de ballet, je pense deux fois par semaine, et puis peut-être aussi une fois par semaine, de la récupération en physique avancée, parce que je voulais rentrer au cégep en sciences pour sciences de la santé, qui n'est pas les mêmes notes d'admission que juste sciences humaines, trois échecs l'année suivante, trois échecs l'année suivante, une admission en sciences humaines, ok? Ce n'est pas tout à fait les mêmes notes, donc ni non plus les mêmes études. Puis, j'avais un petit peu de difficulté en sciences physiques, dans ce qu'on appelle la... J'avais vraiment... c'était vraiment difficile, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai suivi des... j'étais... j'avais... j'avais bien de la misère secondaire 5, ça, secondaire 5 physique, c'était vraiment difficile, il manquait quelque chose, là, dans ma mémoire, mais je pense que j'avais eu un choc... attends, un petit peu... Ma mémoire avait été atteinte dans un camp de cadets à Saint-Ligaurie, j'avais été frappée à la tête sur un jeu de chevalet. Je pense que c'est Annie Cloutier qui avait pris un oreiller de ciment de plume puis qui m'avait frappé la tête, j'avais fait une commotion cérébrale sévère puis je suis allée à l'hôpital à Joliette. À partir de là, c'est là que j'avais eu... j'avais de la misère, là, à retenir mes formules, parce que l'année d'avant, mathématiques, j'avais eu 98%. Sous-titrage Société Radio-Canada